Salut tout le monde, nous sommes lundi 28 août et c'est la Sainte-Mogan. On est parti du camping tout à l'heure à midi, on est revenu au Visitor Center pour que Lili et Logan valident leurs Junior Rangers, donc là on doit regarder une vidéo, bon on n'est pas que je la regarde en entier, je pense qu'on ne la regardera pas en entier, et après on s'en va à Chicago. Je pense que j'ai le temps de faire le parcours d'Azir, je m'en vais voir beaucoup de la congruence d'Azir, je pense qu'on ne l'a pas encore une interculture. Il y a des marques de la Côte d'Azir et du advocate de voir, On vient d'arriver à Chicago, on a posé le camping-car, on a commandé un Uber et là on est dans la voiture et normalement on est à l'hôtel d'ici 15 minutes. On a payé 18$ le Uber alors que si on avait pris le métro, il fallait qu'on marche au métro, je ne sais pas trop comment il y avait, il y avait après 45 minutes de transport en courant. Donc on a opté pour la facilité et voilà. C'est la suite des baignées ou de l'autre côté ? C'est là-bas qui a mes lignées ? Ouais. On ressent le son de tes paroles. Tu m'appelles. Bon ça y est, on est arrivés. On est à l'hôtel, on est au Hyatt Place & Suite en plein cœur de Chicago. On est au 14ème étage sur 17. Donc on a une douche, on a un canapé-lit, un grand lit, télé, bureau, placard et une superbe vue sur le mur du voisin. De toute façon c'est pas grave, on est là que pour dormir. de la ville. Je m'appelle. De toute façon, c'est arrivé. à Willis Tower, où on était montés il y a 4 ans et là il est 5 heures ou 5 heures et qu'un et on va manger chez Giordano on va aller tester la deep dish pizza spécialité de Chicago on va voir c'est un peu bruyant mais bon, il y a du monde et nous on a pris une deep dish pizza avec Mathieu pour les deux et Lily et Logan se sont pris des spaghettis bolognaises qui ont l'air bien bonnes, en tout cas ça sent très bon donc on attend notre deep dish pizza les gens à côté ils en ont et il y a 35 minutes d'attente pour qu'ils la fassent parce que c'est du vrai, du fait maison voilà, bonne app bon ben voilà, on a été servis hein on va se régaler ça c'est les rails du métro aérien de Chicago allez on promène et on a très très bien mangé hein la deep dish pizza c'est validé les pâte bolognaises aussi les pâte bolognaises aussi les pâte bolognaises aussi les pâte bolognaises aussi en fait c'est comme une pizza à l'envers il y a la pâte on avait le pepperoni après ben oui et après c'était on avait champignons poivrons oignons avec le fromage par dessus et la tomate par dessus c'est épais et c'est épais comme une tarte quoi donc c'était très bon on reviendra oui un magasin que de chapeau on est toujours ceux de là qui se disputent le métro aérien au fond ah on s'arrête bagarre bagarre souvenir d'il y a 4 ans quand on est venu la bibliothèque et derrière il y a le le binz les fontaines le pavillon de Jeffreysler voilà et là il y a le panneau du début du début de la route 66 et la fin il est là-bas attends je vais regarder la fin ça ? euh non après là-bas il est mais on le voit même plus quoi non c'est pas le panneau de la fin c'est Begin on voit même plus ce qu'il y a marqué non mais toujours plus quoi Begin est écrit ici c'est le début ici c'est le début oui c'est là où il est non non mais c'est parce qu'il y en a deux non c'est le Begin oui et l'autre il est là-bas mais celui-là franchement le pauvre on y voit plus rien quoi bah ils ont fait les bouchers quoi on voit même plus que c'est le panneau de la route 66 celui-là il est un peu plus haut ils ont pas pu trop y toucher Mathieu est en train de leur faire faire la même photo qu'on avait fait il y a quatre ans devant la bibliothèque je dis bibliothèque mais l'institut des arts de Chicago donc c'est peut-être même pas une bibliothèque les fontaines sont allumées mais pour l'instant le soir je suppose elles ne crachent pas de elles ne crachent pas l'eau on reviendra en journée pour voir on est au niveau du bin et en fait on peut pas y accéder ils l'ont tout nettoyé donc il est tout beau tout brillant mais mais du coup on peut pas y accéder et je ne sais pas quand est-ce qu'il réouvre c'est pas marqué on verra on est là quatre jours on verra elle devient loulou on va par là et là c'est le pavillon Jeep Ritzler je ne sais pas il y a un des il m'entraie il y a unadaire c'est parti il y a un des il y a un des les visites l'a 여�leve L'aise la vie il y a un des la vie ils y vont On est toujours en promenade dans les rues de Chicago avec toutes les lumières qui s'intillent. On arrive au niveau de l'enseigne Chicago qui est le théâtre. On a traversé, on est en face du théâtre de Chicago. Et qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Un plateau télé. C'est énorme, comme ça. Un plateau télé. Ah, regarde, là, il doit y avoir la présentatrice. Je ne sais pas, Loulou. C'est énorme, on est en train de voir... Ils font l'émission en direct, comme ça. C'est ABC Eyewitness News. Donc on les voit en direct, là, pendant qu'ils passent en direct à la télé. Bon, elles se regardent tout le temps dans la glace, elles, mais bon... Et hop, ça part, là. Ici, on a un foot court avec des magasins. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Salut tout le monde ! Aujourd'hui, nous sommes mardi 29 août. Et c'est notre première journée entière à Chicago. Mission du jour, trouver un coiffeur pour Logan et Mathieu. Et après, on va promener vers la rivière. On va sûrement aller à la tour 360. Et puis voilà, promener. Il fait beau, il fait bon. C'est nickel. Les rues de Chicago. Avec le métro aérien au-dessus. Il n'y a pas grand monde. Il est pas grand monde. Il a aussi de voir avec un montant. Il y a aussi de voir les gauchons à la route. Il est en train de voir les gauchons à l'entrée de l'entrée. Il est très bien sûr que les gauchons sont iaux, C'est du tout au-dessus de si vous faites. Avec le tout-il et ceux de la ville d'ailleurs. Il est très bien sûr qu'il y a une jolie qui dort. c'est en bas c'est les parkings et au dessus c'est les appartements et là on a la chicago river c'est un peu, pas grand ils sont reconnus à la force c'est une bonne eu le m'en souviens saison Aux l'homme a dis à absolument c'est On s'est arrêté au bord de la Chicago River pour boire un coup et les enfants comme d'habitude avaient faim donc on leur a pris des chicken tenders avec des frites et nous on boit un coup parce qu'il fait pas chaud mais il fait soif. Au téléphone avec les copains ? Attends parce qu'on ne boit pas là. Fais coucou à la caméra, allez on continue notre petit tour après avoir bu un coup et appeler les copains. Là on se dirige vers Magnificent Mile où apparemment c'est une rue un peu comme les Champs-Elysées à Paris avec pas mal de boutiques de luxe et tout ça, on va voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, cette tour elle est toute gondolée, c'est bizarre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va, c'est parti. Donc on va, c'est parti. Mais c'est parti. C'est parti. Vous voyez... On est sur Magnificent Mile. il y a un beau magasin Burberry derrière et puis bon je confirme un quartier Chorowski qu'est-ce qu'on avait on avait du Hug, on avait du Hugo Boss, tu as vu quoi comme boutique Lily non Apple il était plus loin, il était à l'entrée donc oui c'est un peu des boutiques de luxe quoi mais la rue est jolie et là on vient d'arriver au niveau de la 360 Chicago, c'est comme ça que ça s'appelle ? oui, 360 Chicago ou on montera peut-être, je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui ou pas donc je pense qu'on va monter et devant il y a une espèce de château foie vas-y Loulou le truc c'est la Tour de la Terra regarde je n'arrive même pas à le suivre il est où ? ah bah oui il s'est arrêté tu m'étonnes c'est la Tour de la Terra ? c'est un monde ? oui il va remonter tout ça pour faire un étage ? voilà il y a des trucs c'est Space hein ? bon là on est chez Lego chez Lego ça rigole pas regarde, c'est quoi ça ? ils viennent de s'animer ? c'est Lego Friends c'est un truc de malade ce qu'ils arrivent à faire bon il fallait qu'on s'achète du café parce qu'on n'avait plus de café et on a amené notre cafetière et donc on a été chez Nespresso parce qu'il y avait du café chez Walmart ou dans les grandes surfaces mais c'était c'était quoi ? 10 ou 11 dollars le paquet de 10 ? et du coup on a dit on va aller voir chez Nespresso il y en avait un à Chicago on a payé 8 dollars le paquet de 10 donc on vient de se délester de 50 dollars donc on vient de se délester de 50 dollars pour avoir du bon café et là, ben là, en fait on va pas monter à la tour on va repartir vers... vers... c'est vers où ? comment il s'appelle le parc ? vers Millenium Park et on va aller promener par là-bas bon rentrant on est tombé sur un cheesecake factory donc on a décidé de faire les gourmands et moi j'ai pris un Killheim Cheesecake Mathieu c'est citron, framboise et Lili, pareil que moi Loulou il a rien pris parce qu'on peut pas manger des gâteaux comme ça surtout on ne voulait pas bon, verdict c'est très bon mais il y en a trop Lili je crois qu'elle est finie Mathieu il n'a presque beaucoup Logan ? Logan ? oui ? oui petit instant souvenir ça c'est l'hôtel où on avait dormi il y a 4 ans quand on est venu la première fois quand on a fait la route 66 d'ailleurs si vous avez pas vu les vidéos je vous les mets dans le petit i là ça c'est le premier Denkin où on a mangé on était bien placé quand même hein ? on était bien placé quand même hein ? ouais bon on est venu jusqu'à la plage mais il y a un vent c'est vraiment pas possible là du coup on est même obligé de mettre les vestes et ça c'est nouveau par rapport à il y a 4 ans ça a été pas quand on est venu donc c'est bien sympa qu'ils aient aménagé un petit truc à cette plage parce que c'est agréable on se retrouve sur une voie pour les cyclistes et les piétons qui il nous semble à l'époque n'y était pas parce qu'on pense qu'on est passé en fait sur le bord de la route là ici et on pense qu'ils ont construit ça dans les 4 dernières années quoi parce que ça ne nous dit absolument rien mais bon on n'est pas passé par tout le monde plus il y a 4 ans donc... c'est pas long hein ? par contre certains vélos ils passent comme des tarés hein ? ils sont à fond on est revenu au niveau des fontaines et euh... parce que je voulais juste voir ça comme ça les fontaines crachent de l'eau et cracher de l'eau au visage des... toi aussi j'ai un front ouais mais des deux côtés loulou ouais et hier soir en fait quand on s'est promenés ça l'a fait une fois qu'on est partis qu'on s'est retournés voilà je trouve ça super bien fait euh... en fait ils ont pris des visages de personnes de Chicago qu'on s'entendent bien sûr ils affichent là et ils leur ont fait faire plusieurs mimiques et dans la mimique de celui qui crache de l'eau voilà Sous-titrage ST' 501